Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la bêta de Battlefront 2 sur PS4 Pro. Donc on est sur la version PS4 Pro qui visiblement est plus fine, un peu plus jolie, a beaucoup plus d'effets de particules et surtout une vraie gestion des éclairages comme on pourrait un peu retrouver sur PC, ce qu'on n'a pas sur la version PS4 classique et One. Par contre pour la résolution, je ne sais pas s'il y a un upscale, s'il y a une meilleure résolution, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des effets en plus et de la lumière en plus. Donc on ne va pas faire une grosse grosse vidéo, on va essayer de se dépêcher. Donc on va aller tout de suite dans le multijoueur et on va essayer, on a quoi ? Galactic Asso, Starfighter Asso, Strike, on va essayer je pense les trois trucs là. Et puis on se laissera là-dessus, on va essayer de ne pas faire une trop grosse vidéo. Moi si il y a beaucoup de recherches de parties ou quoi, beaucoup de chargements, je couperai la vidéo. Histoire qu'elle ne soit pas trop longue. On va se découvrir ça. Donc j'avais joué un peu au premier, surtout je l'avais acheté. Je ne pense pas que j'achèterais celui-là. Mais je me suis dit qu'il y a une bêta, je ne me rappelle plus des dates. Par contre vous m'excuserez. Mais je me suis dit qu'il y a une bêta, on va faire une petite vidéo dessus. Et puis après je prendrai quelques jours peut-être de pause jusqu'au 18 peut-être. Ou alors je vous remettrai une petite vidéo entre deux, mais une petite vidéo tranquille. Mais parce que bon, avec le boulot et tout. Alors on a spécialiste, officier. Ok, la saut et vie. On va essayer les vie. Alors c'est quoi tout ça ? Alors il faut des points après pour avoir tout ça. Des points que je n'ai pas. Donc on va choisir ça. Et donc il faut qu'on attende encore 30 secondes à peu près. Donc je pense que je vais faire des coupures. Nous voilà, donc sur Naboo. Et donc on se rend compte. Donc là c'est des grenades. Ok. J'ai un manette qui vibre, alors si vous l'entendez je suis désolé. Alors il va falloir que je regarde. Là on saute, là on s'accroupit. Je regarde un peu parce que du coup, comme je n'ai pas trop joué depuis longtemps. Ah, on peut viser aussi. On a toujours un système de surchauffe de l'arme. Par contre quand j'ai ce bouclier d'activé, je ne peux pas courir. On va essayer d'avancer un petit peu quand même. Hop, bon ça a l'air de... De pas mal y aller au niveau des kills. Bon je me suis retourné comme un con, je n'aurais pas dû. Non, non, allez, on ne change pas. C'est rapide aussi pour réapparaître visiblement. Donc là il faut qu'on attaque et qu'on défende des points. Ok. Et bon, comme vous le voyez, c'est plutôt joli. Sachant qu'on n'est pas sur le jeu final, en plus. Bon j'ai fait péter un truc là-bas visiblement. Je me suis fait buter quand même mais... Il y a eu des morts. De toute façon là, si vous attendez du skill, Ce n'est pas vraiment après moi qu'il faut attendre. Clairement. En plus, on va dire que je redécouvre le jeu parce que je n'ai pas joué au premier depuis très longtemps. On va essayer de jeter des grenades. On va essayer de jeter des grenades. Ah, ils sont beaucoup là. J'ai du grenade en plus. Tiens. Merci le bouclier. C'est pas mal ce système de bouclier. En fait, regardez les feuilles qui volent quand le truc passe et tout. C'est quand même assez joli. Oh, l'enculé. Il m'a jeté une grenade à moi aussi. Ah ! Bon, j'ai fini par me faire fumer quand même. On va garder cette classe. J'aime bien. On a des classements. Ah ouais. Bon, ça va. C'est ridicule que ça finalement. Ah, ça va aller à nous. Après, il faut que j'arrête de trop jouer match à mort parce que ce n'est pas le but. Putain, je ne l'avais pas fait attention. Ah, il y en a un autre de l'autre côté. Je ne le vois pas exactement. On va essayer de se planquer un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez les effets de flou et tout derrière le vaisseau là. Quand il avance, les effets de chaleur un peu. Regardez les feuilles qui... Non, c'est réussi quand même. C'est quand même réussi à ce niveau-là. On ne va pas se mentir. Ah ouais, c'est là-haut là que ça me tire dessus. Putain, il y a une grenade. On va essayer d'avancer. Il y a un mec quelque part là-bas. Ouais, là-bas. Ah, ils sont deux là. Je n'ai pas eu le temps de jeter ma grenade. Mais ça kill pas mal. C'est plutôt simple en termes de gameplay. Donc... Ok, écoutez... Merde. Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne me sors peut-être pas assez du bouclier. Comment il fait ça, lui ? Comment est-ce qu'il fait sa roulade, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va essayer de faire comme tout à l'heure. On va suivre ce machin. On va se mettre le bouclier. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Bon, comme d'hab, vous voyez, on a une barre avec des points de vie en bas, mais il suffit de se mettre à l'abri deux minutes et... Je vais me faire buter, là. On va essayer la classe Asso, tiens. On va voir. On va voir. On va essayer. On verra bien. Ah, donc, le gros vaisseau, il est par là. Je ne sais pas ce que c'est que ça, là. Oh. Oh là, non. Cette classe-là, je n'aime pas du tout l'arme, là. Je suis désolé, on va retourner en heavy. On va retourner en heavy parce que là, je n'aimais pas du tout. Hop, on va sortir le bouclier. Il va y avoir des mecs par là-bas. Alors, on a la musique, comme d'hab. Les musiques sont... énormes. Je ne sais pas combien de temps durant une partie. Je crois que j'ai vu un héros, là-bas. Est-ce qu'après, comme d'hab, regardez, là-bas. On pourra jouer les héros, aussi. Comme d'hab. J'ai envie de vous dire. Bon, ils n'ont pas vraiment révolutionné le truc, en fait. Ils ont ajouté ce que les... Ce que les gens ont demandé. Oh là, regardez le décor. Bon, je pense que je pars au suicide, là, mais... On va aller voir, quand même. Oh, merde. Je me suis fait éclater. Ah, j'ai débloqué des trucs, visiblement. Oh, merde. Allez, on y va, là. On fait le tour. Putain, c'est le vaisseau qui tire encore. Et on y retourne, allez. Bon, j'ai plus de bouclier, là. C'est terminé. Je pense que c'est du suicide d'avancer comme ça. Ils sont tous, là. Du coup, j'ai débloqué des trucs. Ah, non. Ok. Ah, donc, euh... On peut quand même jouer, vous voyez. Là, je n'ai plus une vue FPS. On peut quand même jouer. Avec d'autres... Oh, putain. Mais là... Défaite. Bon, bah... On a perdu. Tant pis. Bon, là, je n'apparais pas dans le truc, mais je m'en doutais. Je suis à peu près au milieu du classement. Alors, on va quitter. Ouais. On va quitter. On ne va pas faire le round suivant. Bon, je voulais faire autre chose. Et on sent que le jeu est un peu lourd, hein. Parce qu'il arrive à faire souffler un peu la PS4 Pro qui, elle, franchement, malgré ce qu'il peut se dire, ne fait pas de bruit par rapport à la classique. C'est très rare qu'on l'entende. Donc, oui. Multiplayer. On va essayer le Starfighter Assault. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Comme ça, vous aurez vu un peu ce que ça peut donner pour ceux qui n'ont pas téléchargé la bêta. Parce qu'après, elle est ouverte, hein. Donc, vous pouvez la télécharger, hein. Vous retrouverez facilement les dates sur le PSN ou sur Google. Et puis, hein. Allez. Skip. On va prendre un Fighter. Il y a le Faucon Millennium. Avec des points de bataille bons comme d'hab. 30 secondes que je vais couper. Allez. On y va. On peut regarder derrière. Ok. Ah ! On a une vue cockpit aussi. Oh. Donc ça, ça fait partie des trucs. Donc, ça le stick droit pour monter et descendre. Ah. Il va falloir que je prenne ça en main. Ouf. Je pense que là, je vais être très mauvais. Il va falloir que je prenne le truc en main. Du coup, je vais peut-être laisser cette vue-là. Pour le moment. En fait, le stick gauche sert vraiment à accélérer et à freiner. Et le stick droit, il sert vraiment à se diriger. Du coup, c'est un petit peu chaud parce que ce n'est pas vraiment instinctif. Oh putain, je vais m'écraser. Vous voyez, ce n'est pas instinctif parce que j'essaye de tourner moi bêtement avec le stick gauche et puis de bouger la caméra avec le droit comme on ferait n'importe comment. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, ça fait partie des nouveautés. C'est les choses que les gens ont demandé, évidemment. Oh là là. Ça fait partie des choses que les gens ont demandé. Qui manquaient au premier et qu'on avait dans les anciens sur PS2. Oh putain, oh putain. Je suis désolé, mais là, c'est vraiment compliqué. Pas bien le truc en main, là. C'est un peu le bordel, comme d'hab, parce qu'on est beaucoup. Comme dans plus ou moins tous les modes de jeu. Il y a des pouvoirs, mais je n'arrive pas trop à les utiliser. C'est un peu le bordel. Et c'est un peu compliqué, quand même. Oh putain. J'aimerais bien réussir, en fait. Ah là là. J'aimerais bien réussir. On va essayer de changer. On va prendre lui, tiens. On va réussir à utiliser ce pouvoir avec la bombe, là, visiblement. Je n'y arrivais pas. Je n'y ai pas. Ça va aller moins vite avec celui-là, mais je pense que ça... Oh putain. Non, 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 non. Lâche-moi. Ah, j'ai réussi à m'en débarrasser. Bon, j'aurais au moins réussi, ça. On va mourir, toi. Ah, voilà. Là, j'ai réussi à le loquer. Bon. Je ne suis pas sûr que j'arrive à l'éclater, mais au moins, j'ai réussi à le loquer. Ah, suicide. On va essayer le troisième. Mais bon, vous voyez, au final, les gars voulaient ça. Enfin, les gens voulaient ça, mais dans le premier, on pouvait déjà se faire des parties en vaisseau. On n'était pas dans l'espace, mais on se faisait déjà des parties en vaisseau. Là, je ne vois pas trop ce que ça apporte de plus. Bon, je me suis fait éclater. Bon, je me suis fait éclater. Je ne suis pas loin, en tout cas, d'exploser encore. Voilà. Bon, ce ne sera sûrement pas mon mode préféré, ça. Et il y aura aussi un mode solo dans ce nouveau Battlefront 2. Chose qui manquait aussi au premier. Ça, c'est plutôt bien de l'avoir ajouté. Oh, merde, je voulais essayer d'entrer dans le vaisseau. Maintenant, on verra ce que ça ajoute, mais... Et si c'est long ou pas, si c'est bien fait, on verra bien. Mais bon, déjà... Ils ont quand même écouté les gens pour rajouter des trucs... Qui ont été demandés, ce qui est déjà... Ce qui est déjà pas mal, parce qu'en général... Je me suis suicidé, mais le truc, il a éclaté. C'est tout ce qu'il fallait faire. C'est pas un public Quartier. C'est un public Quartier. C'est pas encore typé. S'il yِmmm... C'est pas à l' 있다고 jeで. Yes, c'est pas à l'intérieur. Moi j'en ai un au cul aussi un missile la merde Ah On va re-changer Calme-toi Il y en a qui vient de me passer devant la tronche là Normalement je suis pas trop mal ça passe Il va réussir à nous niquer ces cons là bon je suis désolé si vous entendez du bruit derrière j'ai un chat qui gratte à la fenêtre Pour rentrer et il me doutait bien que ça allait arriver un moment et bim je vais au suicide on a perdu Bon je vais aller ouvrir cette fenêtre et puis je pense qu'on va s'arrêter là Euh ouais ok Bon avant de partir je voulais quand même vous montrer ça Puisqu'il y a une preview C'est parti C'est parti Oui Ben C'est parti C'est un grand honneur, une que j'ai voulu partager avec vous. Admirant Versio, Operation Cinder est à commencer à une fois. Desistance, rebellion, defiance. Ces concepts ne peuvent pas être permis de s'assurer. Vous êtes une des milliers d'applications par lesquels ces idées seront élevées. Il, mon Messanger, il va vous relayer à votre objectif. Operation Cinder est la dernière commande de notre emprison. C'est la première étape en assurer notre futur. C'est crucial pour notre succès. Qu'est-ce que nous avons besoin? Vous n'êtes pas vérifié. Cette information peut attendre. Pour maintenant. Les établissements suivants sont... Unusual. Mais ce sont des temps unusual. L'unusual . Bon. Bah voilà. ça ça vous donne un petit aperçu de ce que donnera la campagne de solo et on va pouvoir s'arrêter là dessus on ira pas voir le mode arcade qui est sûrement comme le premier vous pouvez jouer en écran splitté et puis c'est des vagues d'ennemis à flinguer sûrement c'était comme ça dans le premier c'était la seule chose qu'on pouvait faire en solo là on aura une campagne ça peut s'annoncer sympa mais je pense pas que je l'achèterai j'aurai d'autres jeux à vous montrer en novembre sûrement mais je pense pas que celui-là en fera partie donc je vous remercie je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous